Bonjour scrappeurs et scrappeuses, donc voilà je suis de retour comme prévu, j'avais indiqué fin septembre début octobre, voilà donc le déménagement s'est bien passé, j'ai pu enfin créer un coin pour moi pour scraper et pour travailler, donc je me suis dit pour la reprise des vidéos, je vais vous faire le tag qui est passé depuis deux ans ou un an bientôt, mais je me suis dit pour reprendre le rythme et que vous puissiez me connaître un tout petit peu plus, je vais faire le tag scrap pourquoi et comment, donc je me suis noté sur un cahier les questions, donc depuis quand scrapes-tu ? Donc ça va faire bientôt deux ans, je crois que j'avais commencé en octobre-novembre, donc ça va être bientôt les deux ans, et ma chaîne et ma boutique ça fait un an qu'elles sont créées, donc voilà, pourquoi le scrap comme loisir créatif ? Et bien j'ai essayé le tricot, mais j'ai bien aimé, mais j'arrive pas à finir mes projets, ça me paraît trop long, et j'ai fait du coloriage pendant un certain temps, avant de commencer le scrap j'ai fait du coloriage sur les livres de coloriage, de l'art-thérapie, tout ça, et vraiment ça me passionnait, ça prend les feux, je commençais par ça quoi finalement, puis bon, le coloriage c'est bien, c'est bien, mais tu peux pas trop le montrer, y'a pas trop, voilà, bon je fais encore du coloriage, et puis je commençais à m'intéresser au scrap, j'allais beaucoup à la boutique culture après, mon ancien chez moi, je voyais la partie scrap et tout, je me suis dit, qu'est-ce que c'est exactement tout ça, je me suis intéressée, puis je me suis dit, puis j'ai trouvé, je ne sais plus dans quelle boutique, des petits kits, un petit kit d'un, faire un petit album, vraiment très petit, et ça a commencé à me plaire, je me suis dit, pourquoi pas, puis j'adore la photo, et quand on part en vacances, en week-end, l'appareil photo ne me quitte pas, et je me dis, c'est bien les photos, elles sont dans l'ordi, mais il faut se mettre sur l'ordi pour la regarder, je me dis, c'est dommage, j'en profite pas assez, et puis le concept des mini-albums et tout ça, ça m'a plu, les pages de scrap, ça m'a plu, donc, donc, on y va, alors, deux, trois, la troisième question, qu'aimes-tu réaliser dans le scrap, donc, ce que j'aime réaliser, donc, je vais commencer, comme je le disais avant, par les pages de scrap, pour tester, pour les choses comme ça, et je suis assez vite allée vers les mini-albums, par thème, par week-end, par vacances, puisque j'aime bien voir les mêmes photos, les mêmes thèmes, ensemble, donc, je suis assez vite dirigée par le mini-album pour les thèmes, et les pages de scrap pour des photos un peu occasionnelles, comme ça, donc, voilà, alors, quel sujet aimes-tu scraper ? Bah, ma fille, surtout, mon compagnon aussi, de temps en temps, j'aime bien, temps en temps, je m'essaye de prendre un paysage, un truc comme ça, mais ça m'inspire, moi, c'est vraiment, il faut qu'il y ait ma, donc, les photos de paysage, je les conserve plutôt dans les mini-albums, et pour les pages, c'est plutôt ma fille, la plupart du temps, moi et mon compagnon, moi, toute seule, j'ai du mal, mais moi et mon compagnon. Donc, qu'est-ce que j'aime-tu scraper ? Bah, les vacances, hein, comme je le disais, vacances, famille, c'est ce scrap, je le scrape le plus. Alors, quel est ton style de scrap ? Alors, je suis plutôt clean and simple, je n'aime pas trop charger mes pages, donc, au début, je m'étais intéressée par le scrap européen, j'ai essayé, mais j'aime bien coller des petites choses et tout ça, donc, je me suis un peu dirigée vers le scrap américain, mais en restant simple, sans trop charger, parce que je, quand je recharge trop, je trouve que la photo se perd dedans, et je veux juste qu'un peu sublimer la photo et qu'on regarde la photo, finalement, donc, c'est plutôt mon style à moi, c'est, un moment, après, je me cherche, hein, j'essaie de plusieurs choses et je suis comme ça, donc, je pense qu'on cherche toujours à s'améliorer. Quel budget consacres-tu à ton scrap par mois ? J'ai pas de budget. Donc, j'ai beaucoup dépensé la première année, on va dire que ça, je m'équipe. Maintenant, j'essaie de trouver toujours des bonnes affaires, des bonnes, des petites choses pas trop chères, donc, merci à la boutique action, hein, vous aurez pu voir des vidéos là-dessus, donc, ça m'a permis de pas mal m'équiper sur des choses, et j'essaie de trouver, bah, des soldes, des promos sympas, et après, pas de budget, mais après, j'essaie, quand je vais à version scrap, quand je sais que je vais bientôt y aller, bah, je me fais une enveloppe, et je me dis, voilà, deux ou trois mois avant, j'essaie de me restreindre sur mes achats, parce que je marche souvent au coup de cœur, ou dans des idées, maintenant, c'est plutôt dans des projets que j'ai en tête, et que j'ai envie de recommencer, ou juste comme ça, donc, je m'équipe là-dessus, mais, voilà, j'ai pas de budget, mais quand je vais à version scrap arrive, bah, j'essaie de me restreindre juste avant, et je me fais une enveloppe, et là, je me lâche, donc, voilà, quelles sont tes boutiques que tu aimes ? Bah, alors, j'ai pas vraiment une boutique préférée, là, bah, dernièrement, c'est action, parce que, voilà, on peut s'équiper pour pas trop cher, et avoir pas mal de matériel, et pouvoir avoir le choix, après, j'ai découvert, au début, le Scrap Art Cultura, mais, bien sûr, c'est un petit peu cher, donc, seulement pour des petits matériels, mais, bon, là où je suis maintenant, j'ai plus de Cultura, donc, je pense, ça va être sur internet, et j'essaie de trouver toujours des prix intéressants, trouver des choses pas trop chères, je crûte vachement, des fois, je commence à faire des paniers et je ne les finis jamais, parce que vous me direz, non, 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 il faut que j'arrête, donc, ça me restreint du coup, beaucoup, maintenant, je pense que ça va aller, je vais essayer, déjà, je me dis, utiliser ce que j'ai, ce sera déjà pas mal. Voilà. Alors, quelles sont les techniques que tu aimes utiliser ? Alors, j'aime bien tout ce qui est encre, donc, pour les tamponnages, tout ce qui est les encres distress, j'aime bien, pour ce patte, vraiment honnête, j'aime beaucoup, puis, aussi, la colorisation des tampons, j'aime beaucoup, sur les cartes, donc, voilà. Alors, as-tu déjà assisté à des ateliers ? Non, j'ai envie, je cherche, là où j'habite avant, j'aurais pu, peut-être, faire des crop, mais, je trouve ça un peu cher pour l'instant, peut-être, maintenant que je me restreins sur mes achats, je vais pouvoir économiser et, peut-être, participer à des crop, donc, je vais en rechercher dans ma région, voir si j'en trouve, pourquoi pas, parce que j'aimerais beaucoup. Donc, j'ai juste, ah oui, j'ai juste à assister, par contre, à des petits ateliers à version scrap, donc, quand on est sur les stands, des fois, il y avait des petits ateliers, donc, j'ai commencé par ça, donc, est-ce que c'est vraiment, bah, pas de crop avec un, une après-midi entier en scrap, mais des petits ateliers, je compte y retourner sur version scrap Paris, cette année, et je vais essayer de faire plus d'ateliers, parce que ça m'avait beaucoup plus. Et, quel matériel aime-tu utiliser en scrap, plus utiliser, bah, c'est vraiment les tampons, les tampons, il faut qu'il y ait un tamponnage, tout ce qui est souvent, les pochoirs, pour faire des fonds, des choses comme ça, tout ce qui est, j'essaie de, je mets, ça m'intéresse tout ce qui est patouille et tout ça, donc, du coup, ça, ça, j'aime beaucoup. Alors, qui souhaites-tu taguer ? Écoutez, je ne vais taguer personne, parce que je sais que j'ai vu, il y a pas mal de gens qui ont déjà fait cette vidéo, il y a un an, il y a deux ans, donc, si elles veulent refaire, pourquoi pas, parce que peut-être leur style ont changé, leur matériel, les informations ont changé, de ce qu'elles aimaient il y a un ou deux ans, donc, ça peut être intéressant de refaire, ou, bah, toutes les nouvelles, toutes les nouvelles qui voudraient se présenter un peu plus, donc, n'hésitez pas à faire ce tag. Donc, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous dis à très très bientôt sur une prochaine vidéo, et scrappez bien les scrappeurs et scrappeuses, bye bye !